J'ai mis sur qui ? Personnellement, je mise sur Chocolat. Après, Dayan, il a quand même un sacré jeu tempo. Scarlet ! Il joue Scarlet tempo. Pour le spectacle, je miserai sur Light. Parce qu'il va jouer safe, il va jouer tempo. Mais après, par contre, Chocolat, il joue vachement agressif. J'ai l'impression, sur ce tournoi. Il joue... Light, il s'est agressif aussi quand il faut. Vraiment. Ouais. Surment, éventuellement. Après, je pense que c'est plus de la punition, alors que Chocolat, c'est vraiment du harcèlement. Ouais, bah après, c'est... Là, c'est de ma populaire, ça. Vous avez dit qu'il fallait laisser sa chance à Light. Ça commence bien. Ça te punit du côté de Chocolat. Et du côté de Dayan aussi. Ah ouais, Chocolat, mais quand je dis du harcèlement, c'est le bon mot, frère. Il le suit, où qu'il aille. Il le suit, genre, c'est... Mais il arrive à choper le bon. Ah là, il a pu choper la dame. Et derrière, il a pu choper sa Scarlett sur le bout des doigts. Et derrière, il a pu choper la dame. Allo, allo, ouais. Ouais. On est charin de spec ce match, moi. Je suis à fond dedans, là. Non, moi, j'étais juste en train de lire le chat sur le stream. J'étais en train de voir ce qu'il se disait, mais il se dit pas grand-chose depuis. Non, là, c'est intéressant. Regardez, Dayan, il s'en sert vraiment bien. Enfin, c'est pas pour rien non plus qu'il avait quand même fait top 3 sur la première lane qu'il a faite à l'upside. Ouais. En tout cas, là, comment dire... En tout cas, là, s'il s'en sort bien, et qu'il gagne ce match, il pourra au moins décrocher sa CC. Même s'il en a déjà une, que je lui ai donné personnellement en main propre au retour de la lane de l'upside. Du coup, tu l'avais peut-être... Bah, j'étais là, t'as vu, je lui ai dit, passe ton snap, et voilà. Je l'ai envoyé. Est-ce qu'il va y avoir d'autres événements comme ça, du genre ? Style console wars ? Non, style LAN, française. Oui, clairement, il y en aura d'autres. Parce qu'en fait, on est en partenariat avec l'upside bar. Et c'est chez eux qu'on organise tous nos tournois en LAN pour l'instant. Même si, clairement, ça va, entre guillemets, ça va changer dans le sens où l'upside bar, c'est un endroit très sympa, très convivial. Mais niveau LAN, ce qu'on recherche aussi, nous, c'est plus des LAN comme on les imagine, entre guillemets. Tels que t'as dans les conventions, dans les festivals, etc. Du coup, forcément, on va continuer d'organiser nos LAN à l'upside. Ce sera nos petites LAN à nous, machin. Il y aura une ambiance sympa, on aura des pizzas, machin. Mais à côté, on va essayer d'organiser des grosses LAN, enfin des plus grosses LAN avec le soutien d'Ubisoft. Parce que, justement, là, on parle avec une fille qui est embauchée chez eux. Et puis, on regarde ce qui peut se faire éventuellement. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Mais éventuellement, ou alors pour le... Comment dire ? La renaissance du... Comment ça s'appelle ? Le truc à Poitiers, là. Où il y a tous mes orques à moi, là. Voilà. Pour le retour de la GR, éventuellement. Annulé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont annulées en ce moment. C'est vraiment dommage. Ouais. Du coup, là, c'est une première manche qui est prise pour Diane. Je me rappelle, c'est en BO5. C'est quoi ? Il se sécurise. C'est ça qui est bon. Il prend sa Scarlet. Ils vous font jeu safe avec ses sigles. Ça, tempo. Moi, ce que je me dis, c'est que Underfox, comme c'est un joueur PC de base, il n'a pas dû pousser à mort sur ce compte. Et donc, il se retrouve bloqué avec un orion. Personnellement, je pense que c'est ce qui se passe. Il a quand même été chercher le platine, tu vois. Mais le platine, il peut l'avoir en 3 games. Enfin, j'exagère, mais il a très vite, son platine. Donc, à mon avis, il n'a pas pu pousser suffisamment son perso pour acheter, là, les trucs. Rien que... Il n'a pas spécialement besoin d'acheter beaucoup sur Brolala. Juste un personnage à 5 000, ça va très vite. Ouais, je sais. Mais moi, je parle de... Voilà, genre, de chercher beaucoup de persos. Je veux dire, le seul perso, c'est le perso qui te donne gratuit de base avec un skin gratuit sur Xbox. C'est vrai. D'ailleurs, par contre, j'ai regardé les récompenses gratuites qu'il donnait aux joueurs PlayStation. C'est vraiment un truc de fou, hein. Nous, on s'est vraiment fait baiser sur Xbox. Ah ouais ? Ouais. Bah, eux, ils ont eu un skin Ragnir, là, le Ragnir Céleste. Ils ont eu un skin Jalla. Ils ont eu... Oui. Juste pour installer le jeu. Bah, tu regardes, là, tout le matos que porte Chocolat... Tout le matos que porte Chocolat, ça, c'est des récompenses gratuites pour les joueurs Xbox. Et les joueurs PlayStation aussi, ils ont aussi eu des récompenses gratuites en installant le jeu. Non, sur PC, tu te fais chier dessus. C'est la vie, hein. Là, je viens de voir... Comment... Ah, il perd ses mots, le Jalla. Attends. Non, non, c'est juste qu'on m'a envoyé un message pour demander de modifier les résultats d'un match. Et du coup, l'upside, c'est où ? Ouais. Parce que là, en même temps, je fais tout ce qui est un peu le travail de gestion du tournoi. Bon. Allez, on s'y remet sérieusement sur ce match. L'upside, oui, c'est à Evry Courcouronne en banlieue parisienne. Donc, on a Light. D'ailleurs, j'y précise vite fait. Bon, là, pour le coup, Light, il a quand même clairement pris l'avantage. Quoique, il peut toujours se faire remonter. Mais... C'est Azatsu. En fait, je vais brièvement résumer ça. Enfin, quoique, là, il fait des choses pas mal, le Chocolala. Enfin, bref. Du coup, je disais, là, en fait, le projet Brolala French Teams, qui vraiment prend, entre guillemets, de l'essor. Je veux dire, au tout début, là, en début d'année 2020, on était à zéro structure sur Brolala en France. Actuellement, on a passé la dizaine. Non, elle n'est même plus sur Brolala, actuellement, Triumph. Ouais, Triumph n'est plus sur Brolala. Il n'y a plus aucune structure sur Brolala. Enfin, il n'y avait plus aucune structure sur Brolala. Et en fait, on a lancé un projet qui est Brolala French Teams. Et en fait, on a pour but d'accompagner et d'aider les joueurs dans leur recherche de structure. Et jusqu'ici, ce projet, ça marche super bien. On a une dizaine de structures qui se sont lancées sur le jeu. Par contre, on en parle que Diane vient de se faire remonter en tout ce monde. C'est très compliqué pour Diane. Chocolat, il met une pression tout le temps. Mais Chocolat, chez Lady, c'est un harceleur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, mais... Ah, par contre... Il sort Diane. Par contre, là, une cigs de Diane et ça peut très mal finir. Ce serait la cigs mortelle. Oh, la réconnerie ! Ah ouais, mais là, c'est chaud. Il est temps de mettre des cigs en préconisation. Et voilà, et voilà. Bon, je reviens, les gars. On m'a appelé à l'aide, Harp Shadow. Il n'y a pas de soucis. Vas-y, moi, je reprends le casque. Donc là, on va jouer pour... La troisième manche. La troisième manche de Light. Contre Underfox. J'ai une petite préférence, quand même, pour Light. Parce que Underfox, il a beau être... Agressif, 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 agressif. Ça suffit pas. Ça suffit pas. On change de pic sur eux du côté de Diane. On prend un Artemis. Une Cassidy. Une Cassidy, avec sa vitesse d'attaque et l'agressivité qu'il y a au chocolat. Ça pourrait faire la différence. Diane qui cherche son ennemi. C'est compliqué. On tente une side, une side. Ça passe deux, deux. Pourquoi pas trois ? Non. Coup de deur de Chocolat. Chocolat qui grimpe en pente. Non. Ça le met en difficulté. Non, même pas. Il remonte tranquillement. Toujours la side de Diane pour attraper Chocolat. Alors qu'il vient de claquer sa dodge. Et ce serait vraiment dommage de claquer sa dodge à chaque fois. Systématiquement. Sur une side. C'est vraiment compliqué pour Live. L'ascendant, il est carrément pour Chocolat. Sur un Grand Pound. Le Grand Pound. Mais pour te dire, c'est pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent Rocket, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gagner ce tournoi. Wow, après le tournoi, c'est pas non plus comme si c'était les Worlds, tu vois. Ouais, mais non. Tu fais le tour des consoles, il n'y en a pas tellement qui jouent Rocket Lance en temps normal. Alors que tu fais le tour en tournoi, il y en a beaucoup qui jouent Rocket Lance. Ouais, mais tu regardes, c'est vrai que d'un côté, j'ai l'impression, nous, voilà, sur Xbox, il y a quand même pas mal de joueurs Rocket Lance, ça va se mentir. En général. Le seul qui joue vraiment par Rocket Lance sur Xbox que je connais, c'est Exodia. C'est vrai. Et moi aussi. Exodia, le type, c'est un amoureux de l'Ekatar. Et il en faut. Bah ouais. Par contre là, on va passer la dernière ligne droite pour Dayan. S'il gagne cette manche, ce serait le 3-0. Sur la winner finale, il aura récolté la 6-0. Ce serait bien pour lui. Après, si Chocola gagne, voilà. Ça ferait du spectacle. Après, Underfox, là, j'ai l'impression qu'il a décidé de passer à autre chose. Il a, il a, il a tenté de jouer en partie perso dans ce tournoi. Il a eu 2300 pour s'acheter un perso. Du coup, il s'est pris cassé. Eh oui. Non, en vrai, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais... S'il faut, il l'avait déjà. Non, mais je pense que ouais, il n'a vraiment pas une pièce d'or sur son jeu, là. Sur le jeu console. Je t'avoue que j'aimerais bien, avec les metadefs que j'ai sur mon compte, j'aimerais bien les récupérer. Ça serait sympa, la liaison des comptes. Mais bon. Est-ce qu'ils vont le faire un jour, là ? Ouais, qu'ils mettent les clans sur Xbox, déjà, ça serait vraiment pas mal. Ça serait une bonne mise à jour. Ah non, moi, j'ai boycotté les Switch pour une raison. Ouf ! Par contre, là, c'était pas mal. On a un Kassidi qui a fait de signe. Oh là là, ça relance 4 ! Je dois avouer que j'ai un peu boycotté les Switch parce que la commu Switch est inexistante sur Brolala. En France, surtout. C'est-à-dire, qui connaît un Switch qui a percé sur Brolala. Les gars, citez-moi un joueur Switch. Allez, je suis chaud. C'est vrai que j'en connais aucun. Non, mais je veux dire, des joueurs Xbox, on n'en connaît pas beaucoup, mais au moins un ou deux, tu vois. Les joueurs Play, on en connaît quelques-uns qui sortent du lot. Ah, moi, je suis d'accord que les joueurs Xbox sont au-dessus des joueurs Play. Ouais, je vois, Azatsu, là, il est un peu foufou dans ce chat. Déjà, il dit les dragons, c'est supérieur aux Orcs. Qui commencent par... Commencent, je sais pas, par faire un top 5 EU, on en reparlera. Après... Ouais, bah, moi, je parlais de Swata qui a fait le top 5 EU, monsieur. Top 5 EU sur le tournoi, sur les Spring Championship. C'est... On part sur un duel de marteau, hein. Les deux, au marteau, et on décolle pas. Ah, la roquette pense. On part sur une sigle, une sigle. Oh là là, la punition ! Ça, c'est une petite punition, quand même. Ah, la punition ! Ouais, c'est dangereux de tenter une down, comme ça. Ah, bah, surtout avec Cassidy, quand t'es engagé, t'es engagé, quoi. Ah ouais, Cassidy et Scarlett, c'est à chaque fois les deux persos que je confonds quand je suis en cast. Je te le jure, à chaque fois, quand je veux dire Scarlett, je dis Cassidy et l'inverse. C'est horrible, je m'en mêle trop avec leurs deux noms. C'est deux persos qui ont deux down sigs plutôt appropriés, pour pas se mentir. Non, mais franchement, la des sig de Cassidy avec les blasters, elle est superbe. Ah, bah, celle de Cassidy avec les blasters, ouais. Elle est hyper punitive sur le... Elle zone, une zone... On n'a rien de temps. C'est incroyable. Fou, Diane... Tente sur l'aide, je vais mettre une signe, mais ça passe pas, il se fait punir, ça remonte. Là, Diane peut gagner, hein. Chaque pourcentage que perd chocolat, c'est terrible. C'est terrible pour lui. Ouais, là, chocolat, il faut qu'il accroche. Non, ouais, Diane avec sa roquette, il a toutes ses chances de remonter. Ah, c'est dommage, par contre. Là, s'il avait passé cette sig, je pense pas qu'il serait remonté, Diane. Bah, Diane qui est toujours là avec sa Scarlet, on le changera pas. Ouais. Enfin, si tout à l'heure, il a pris l'Artemis quand même pour tenter. Oui, bah... Pourquoi l'acheter une roquette ? Ça a pas forcément bien marché. Le Artemis, alors que sur la Scarlet, on connaît les sites par cœur. On connaît la force que peut déployer Scarlet dans un combat, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est un perso qui a pas mal d'attaque. Donc, qui dit qu'il y a pas mal d'attaque, dit que le combat se finit plus vite. Ouuuh ! C'est beau de voir du gameplay d'un mètre comme ça ! Agile, les gars, attendez. Là, franchement, ça va être un moment, un point vraiment de tension. Là, c'est vraiment là où tout peut se jouer pour Chocolat. Je veux dire, là, s'il fait de la merde, clairement, il est en loser. Chaque coup va être compliqué pour Chocolat. Ouais, là, c'est... Pour remettre le couvert. Du coup, elle serait en BO3 si jamais Light a été affronté en Chocolat en BO5. Et il peut y avoir même un reset, du coup, ça peut faire double BO5. D'accord. Ouf ! Ouais, bon. C'est dommage. Chocolat, Diane a été affronté en winner, du coup. Diane, qui sera qualifiée pour les phases finales des Console Wars sur...